Bienvenue au fondateur et je pense que comme il est de coutume maintenant, tous les mercredis, dès que nous avons l'occasion de présenter cette opportunité, nous commençons toujours par partager notre hymne. Donc permettez-moi aujourd'hui encore de ne pas déroger à cette règle-là, à saisir ce coutume. Donc de partager notre écran et vous partager alors l'hymne, c'est l'hymne de cette opportunité. Je le dis chaque fois, mais croyez-le, c'est notre hymne et nous aimons bien l'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La lead fondateur, fondateur Cécile Meva, la grande chanteuse togolaise, qui nous fait cet honneur-là de nous chanter une chanson à l'honneur de l'opportunité que nous allons partager ce soir. Je vois qu'il y en a encore plein qui arrivent encore. Onaka, je compte donc sur toi pour les accueillir au fur et à mesure. Il y en a qui sont déconnectés, qui se reconnectent. Mais ce n'est pas grave, nous allons donc laisser la salle ouverte pour qu'ils aient l'occasion de pouvoir se connecter. Mais entre-temps, nous allons commencer ce webinaire en partageant encore l'écran pour que vous suivez ce que je vais expliquer au cours de ce webinaire. Ce soir, c'est très simple. Nous allons parler de cette opportunité que nous appelons OnPassive et nous poursuivons deux objectifs. Le premier, c'est de découvrir ce qu'est OnPassive. C'est quoi la société ? Et avec tout ce que ça comporte, pourquoi est-elle une opportunité ? On va découvrir ça. Et puis le deuxième objectif à atteindre, c'est comment en devenir alors fondateur une fois qu'on a découvert ? Comment faire pour devenir fondateur comme moi ? Vous verrez bien que c'est très simple. J'ai décidé de mettre maintenant le lien pour vous expliquer si vous êtes fondateur, comment partager votre lien aussi avec l'invité qui est là. Et donc, s'il y a une question, on va répondre à toutes les questions à la fin de cette présentation. Malheureusement, les retardateurs ayant toujours tort, ceux qui arriveront en retard devraient revenir la prochaine fois pour découvrir dans son entièreté l'opportunité OnPassive. Alors, pour commencer, je m'appelle Orphée Mezetouadom. Donc, Togolais aussi, comme au bienvenu l'a présenté, ça fait quelques années que je traîne un peu ma bosse en Europe et au-delà, un peu en Afrique de temps en temps. Mais j'ai passé 25 ans, un peu plus de 25 ans dans les nouvelles technologies de communication et d'information avec une expérience obtenue dans plusieurs secteurs industriels allant de l'aéronautique à l'automotive en passant par le secteur financier et des télécoms. Voilà. Je suis de base formé ingénieur en informatique industrielle automatisation intégrée avec des interfaces en machine, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et je dispose aussi d'un MBA professionnel de Siemens avec un master à la Black Management School en Belgique. Et les sociétés dans lesquelles j'ai pu évoluer ou je disais, j'ai traîné ma bosse, sont de Siemens à des sociétés comme Sodexo, Proximus maintenant, en passant par Volkswagen, Deutsche Bank, etc. Mais bon, c'est tout ça qui m'a permis de pouvoir avoir les outils nécessaires des armes pour pouvoir analyser une opportunité. Alors, je ne demande pas à tout le monde d'avoir ce background-là pour être capable d'analyser l'opportunité que je vais présenter. C'est pour cela que je vais vous donner des outils pour que vous puissiez saisir en ayant toutes les informations, en ayant toutes les clés pour bien choisir cette opportunité-là. Donc, avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur ce qu'est une opportunité dans le numérique et comment la saisir, comment la repérer et bien la saisir, en tout cas bien la choisir. Il importe de se poser des questions de bon sens, des questions fondamentales de base. D'abord, qui est derrière cette entreprise ou cette opportunité? De quoi il s'agit? Quels sont les produits dont il est question? Quand est-ce que cette entreprise a été créée et quand est-ce qu'elle est lancée ou sera lancée? Et pourquoi moi? Je pense que je peux aussi saisir cette opportunité-là. Pourquoi moi? Et comment faire pour pouvoir saisir l'opportunité? Si je peux la saisir? Quel est le processus par lequel je dois la saisir? Et où il faut la saisir? C'est autant de questions de bon sens qu'il faut se poser d'abord pour être sûr de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur. Mais avant toute chose, je tiens à tirer votre attention sur le fait que je vais parler d'une opportunité avec des produits réels. Je ne vais pas vous parler ce soir de network marketing ou ce qu'on appelle le marketing de réseau. Je ne vais pas parler de MLM, je ne vais pas parler de crypto-monnaie, même si toutes ces technologies sont là-dedans. Je ne vais pas vous parler non plus d'investissement. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je vais vous parler donc d'une opportunité qui va vous permettre de vous faire des revenus passifs à vie. Voilà ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire en devenir bénéficiaire lorsque vous allez devenir fondateur de cette entreprise-là. Alors, généralement, le travail que moi j'ai fait personnellement et certains fondateurs ont fait aussi pour arriver à la conclusion qu'il faut absolument saisir cette opportunité est la suivante. Je me suis posé cinq conditions de base. Quelles sont ces conditions-là? Premièrement, est-ce que dans cette opportunité-là, je suis obligé de vendre quelque chose ou de référencer, référer quelqu'un pour pouvoir gagner de l'argent? La réponse est non. Deux, est-ce que malgré le fait que je ne sois pas obligé, si j'en parlais quand même à quelqu'un d'autre, à un parent, à un ami, à quelqu'un que j'aime, j'aimerais voir la personne heureuse, aussi réussie dans sa vie. Est-ce que je vais gagner de l'argent? La réponse est oui. C'est la deuxième condition. La troisième, c'est si la personne qui a accepté m'écouter et me suivre, elle saisit aussi l'opportunité. Est-ce qu'elle peut aussi gagner à son tour de l'argent, des revenus? La réponse est aussi oui. Ensuite, il y a une quatrième condition. C'est est-ce que je suis obligé, une fois que j'ai payé mon adhésion, ma souscription, est-ce que je suis encore obligé de sortir de ma poche encore de l'argent tous les mois? Ou en tout cas, encore et encore, pour être sûr que mes revenus récurrents passifs sont garantis. On appelle cela, pour ceux qui ont fait le marketing de réseau, et « auto-ship » en anglais, c'est-à-dire les frais de maintenance. Suis-je obligé? Non. Donc, vous voyez, les quatre conditions doivent être remplies. Même si elles sont remplies, il reste encore une cinquième condition qui est capitale et fondamentale. Cette condition-là, c'est la viabilité des produits et les services. Est-ce que les produits qui sont proposés sont viables? Est-ce que cette entreprise-là ne va pas faire comme les autres entreprises qui viennent promettre des mots de merveille? Et une fois qu'elles ont reçu notre argent, nous laissent sur le côté en plan et mettent la clé sur le paillasson et des guérpilles sans clé et gare. Si tel est le cas, ne choisissez toujours pas cette opportunité-là. Ce soir, pour tous les invités qui sont là, les fondateurs le savent déjà, j'ai une très bonne nouvelle parce que l'opportunité on passive répond exactement à toutes ces conditions-là que j'ai éliminérées. Le on passive offre tout ce que, non seulement satisfait, mais offre bien plus. Vous pouvez vous-même faire votre liste de contrôle, vérifier les conditions pour voir est-ce que ce que Orphée a dit, est-ce que c'est ce qui se passe? Cette opportunité exceptionnelle parce qu'à la fin, si vous vérifiez que ce qu'on a dit, ce n'est pas vrai, vous avez encore le loisir de demander à être remboursé, vous serez instantanément remboursé. Voilà ce qui est unique, c'est du jamais vu, c'est jamais fait auparavant et en plus, l'opportunité vous garantit un succès total, que vous le voulez ou non. Je répète, l'opportunité en passive vous garantit de réussir malgré vous, que vous le vouliez ou non. Eh bien, cette opportunité-là est là pour vous, a mis tous les outils imaginables et non imaginables que vous n'avez jamais entendu parler, qui vous permettent de réussir dans n'importe quel domaine, mais sans rien lui faire, vous n'allez pas bouger pour réussir. Elle fait tout à votre place parce que tous ces outils-là sont totalement automatisés grâce à l'intelligence artificielle et aux technologies d'Internet comme le langage machine ou l'apprentissage du langage machine qu'on appelle le MLP, Machine Learning Protocols. Cela, c'est aussi du jamais fait, du jamais vu, du jamais expérimenté. En tout cas, moi, de mon expérience, je n'ai jamais rencontré ça. L'opportunité vous garantit un autofinancement total. Une fois que vous avez payé pour devenir fondateur et activer votre package, c'est fini. Tous les autres paiements, eh bien, viendront de vos futurs bénéfices. C'est énorme et ça, personne ne l'a jamais fait. C'est comme si on vous mettait entre les mains une voiture autonome mise sur autopilote. Voilà de quoi il est question. Et pour ça, je dis que les invités qui ont accepté de venir écouter ce webinaire ce soir, ils ont non seulement pris la bonne décision, mais ils sont vraiment à la bonne place, au bon moment, pour choisir la bonne opportunité. Voilà. Maintenant, entrons un peu plus en détail. Pour ce faire, j'ai imaginé un modèle en 5P. Alors, quels sont les 5P? Très simple. C'est de savoir quelle est la personne qui est derrière, quels sont les produits qui sont derrière cette opportunité, quelle est la promotion qui en est faite, quel est le processus qui est utilisé pour pouvoir atteindre cette prospérité qui nous est promise. Et je m'en vais tout de suite vous détailler le fait que quand on parle de la personne qui est derrière cette opportunité, il s'agit de M. H. Moufare. Vous avez entendu cela dans la chanson, dans l'hymne. Vous avez entendu ça de la bouche de haut, bienvenue. C'est le fondateur, le créateur. Alors, quels sont les produits? Il y a plus de 50 produits totalement boostés par l'intelligence artificielle et les technologies d'Internet. Et la promotion par laquelle, le marché par lequel ces produits-là sont délivrés, c'est via le marketing digital. et tout ça autour de l'intelligence artificielle. Maintenant, le processus par lequel vous allez pouvoir saisir cette opportunité, elle est très simple. Vous avez juste besoin d'une seule adresse e-mail, courriel. Tout le monde a des e-mails. Si vous n'en avez pas, on vous créera une adresse e-mail. Une seule. Et un seul mot de passe. Tout le reste, ce passe de commentaire, c'est totalement automatisé. La prospérité, d'après la vision de ce monsieur H. Moufaré, c'est de pouvoir obtenir ou aider un million de familles à devenir millionnaire en dollars. Voilà, parlons de l'homme. H. Moufaré, le PDG créateur de cette opportunité, est un grand monsieur au grand cœur. Ce monsieur que vous voyez ici avec sa fusée au lancement,